C'est un truc qui est à peu près sérieuse, qui parle de Tomcat, des t-shirts et tout. Je vais expliquer à peu près comment on passe d'un cluster de cloud avec Tomcat. C'est un truc qu'on est en cours d'élaboration. J'ai une petite démo qui fonctionne avec un cluster qui est montré sur un cloud qui est fabriquée à partir de Raspberry Pi. Dans mon autre présentation, je vais présenter un petit peu les intérêts des objets et des trucs comme ça. Si quelqu'un n'a pas vu ce qu'était un Raspberry Pi, j'en ai un là, une carte mémoire. Vous pouvez le faire passer, vous pouvez mourir, faire l'épargne du moins. C'est le seul truc que je demande. Alors, pour un jour là, je vais vous présenter un petit peu, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait des clusters. Qu'est-ce qu'on fait dans le web des clusters ? Je vais découvrir la problématique qu'on a dans le cadre. Finalement, ça ne marche pas du premier coup. Il y a plusieurs méthodes qui sont faites. La date apparaît normalement avec un travail de café d'Espagne, par exemple. On a, avec votre ordre, des sessions externes en même temps d'Espagne. Et ce qu'on n'est pas en train de faire, les étudiants de l'Université de Châtel, on a modifié la logique du cluster de Ton4, de façon à pouvoir utiliser quelque chose qui ressemble à ce building d'un pénispral, tant qu'autre dans le... Je n'ai pas besoin d'utiliser un port PCP supplémentaire. Et puis, j'ai de la place pour faire une petite démo. Et les questions sont bien venues. J'ai fait le montage moi-même, donc je pourrai répondre à toutes les questions qui ne concernent pas de... Qu'est-ce que la date est de la prochaine ? Car je ne travaille pas dans un type qui fait mon coaching, qu'il se met dans un type qui fait du Ton4 et du HCTP. En fait, ça, c'est une sorte de homélie qui se passe assez bien. Alors, je travaille pour Radad depuis un certain nombre d'années. Je suis un ancien computer Ton4. C'était très conscient que je fais comme les autres. Vous pouvez très bien faire cette présentation en catalan. Je n'ai plus suffisamment un point en heure-zone. Et maintenant, je suis un de l'HCTP. On en prend la force à peu près standard. Donc, ça va. La frontier linguistique, qui n'est pas très loin. Je pense que j'aurais peut-être pu aussi essayer de le faire en allemand, mais ça serait peut-être un peu plus délicat. Alors, je vais sauter directement dans le sujet. Qu'est-ce que c'est un cluster ? Qui a déjà utilisé un cluster d'Otion 4 ou de n'importe quoi ? Qui a utilisé le cloud. Donc, en fait, dans un cluster, en général, en général, il y a un cluster d'Otion 4. Quand on fait un cluster, une session peut enfin arriver sur cette node. Donc, on reçoit un request. On procède le request. On retourne une réponse. On envoie un API avec un session ID. On reçoit le request suivant qui vient du même browser. Et en fait, il va... Si on n'est pas sticky, il va pouvoir première idée sur cette node-là. Donc, on a besoin d'une logique dans l'intranet qui va copier l'information des sessions d'une node à l'autre. Donc, dans l'Otion 4, on a un truc qui ressent l'introagico qui va donc copier l'information relative à la session, à votre session. C'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'on a... On met le panier de courses, par exemple, dans la session, on le stoppe. Et en fait, derrière, quand la réponse est partie, automatiquement, la logique du cluster va copier l'information de la session sur les deux autres nodes. Dans le cas où on a... Si on a plus de nodes, il va falloir être un peu plus subtil. Et dans ce cas-là, on va probablement utiliser un truc un petit peu plus sophistiqué, que le start-on 4, parce que... Si on a 800 nodes, ça va plus vraiment... On ne va pas pouvoir copier toutes les sessions. On va faire une session un petit peu plus sophistiquée. On va, en fait, avoir... On va reproduire une partie des sessions sur d'autres nodes. Et... On pense que, en fait, on... Quand on va recevoir un autre code de quest, on va être sur une node qui n'est pas trop loin. Donc, au moment où on recevait des quests, on va transférer l'information d'une node à l'autre. On va repliquer le contenu des sessions. C'est aussi intéressant, parce que, si une des nodes se plante, le billion, il n'a pas perdu son panier d'achat. Il a été coupié de côté. Alors, comment on fait dans Tonka ? C'est très simple. Dans la définition de... De la WebA. On est tout simplement dans WebA2TML. On met Distributable. Et automatiquement, Tonka, c'est qu'il va devoir distribuer cette application. Si c'est dans l'USPEXR-LED, on peut faire la même chose avec EAP. On définit le cluster. L'inimov, c'est de prendre... Donc, le cluster, on donne la classe qu'on veut utiliser. Donc, ça-là, mon exemple est plus simple. Il faut un port UTP. En fait, dans l'Inframet, on va utiliser du multicast pour que les différentes nodes du cluster se découvrent. C'est-à-dire qu'en fait, la node, régulièrement, elle dit, je suis là, et il faut pouvoir concerner ces informations. Et ensuite, on a un range de port TCP. Et l'information concernant les sessions va être transmise à travers l'un de ces ports. Vous avez des questions ? N'hésitez pas. Si je vais trop vite de... Je vais m'amuser aussi. J'essaie. Voilà. Alors, je ne vais pas montrer... Je ne vais pas montrer cette démo, parce que c'est vraiment le minimum qu'on peut en ligne à faire. Je la montrerai dans la deuxième présentation, parce que, en fait, le top 4 est installé sur une autre carte mémoire. J'ai essayé ça à l'Apachicon, ça ne s'est pas bien passé. Donc, je ne remouvelle pas. Donc, en fait, tout ça, c'est basé sur le même principe. On a ici un basbéique qui est un tactile qui a le suite à ClipD, avec le mode balanceur, et on connecte deux top 4 qui vont répliquer leurs sessions. Donc en fait, le load balancer, un request va sur l'une des notes, un request va sur l'autre et comme les sessions sont répliquées, ça se passe bien. Alors, je parle préviatement d'OpenShift, en fait, ma démo, j'avais prévu d'utiliser OpenShift, parce que c'est plus joli que Kubernetes, et puis c'est un peu plus Red Hat, mais sur le Raspberry Pi, c'est un peu difficile de faire rentrer OpenShift, donc je suis passé à Kubernetes seulement. OpenShift, en fait, utilise Docker, la plupart des clouds sont en train de se déplacer à Docker, c'est-à-dire, en fait, si vous savez faire une petite image, c'est bon, on peut mettre d'autres trucs en plan sans aucun problème. Alors, donc là, c'est une vue, j'ai enfin vu cette slide aux gens qui font OpenShift chez Radhat, parce que j'ai déjà vu cette slide qui traîne un peu partout. Comment ça fonctionne ? En fait, dans mon schéma, j'ai simplifié, j'ai un seul master, mais en fait, on peut mettre plusieurs masters. Et le master, c'est en fait, une node dédiée du code, qui contient plein d'informations. Elle va contient, par exemple, l'information sur les images qui doivent être déployées dans les nodes. Elle contient aussi la liste des nodes. Et par exemple, si on décide de déployer un tonkape, on va s'attresser en master, on va lui demander de déployer un tonkape. Donc on va déployer un tonkape sur une node. La node, en fait, une node contient un certain nombre de pods, puisque on utilise Docker, donc on va pouvoir faire tourner plusieurs fois un OS à peu près indépendant de l'OS principale. C'est-à-dire qu'en fait, on prend le nom de l'âge. Par exemple, là, j'ai mis le nom de l'âge qui vient des gens qui font l'atomique, donc en fait, c'est vrai, mais je pourrais très bien avoir à l'intérieur un tonkape sur les distributions des viennes. Du moment où c'est la même architecture à Roel, c'est-à-dire qu'évidemment, si mon rel est 32 bits, je ne vais pas pouvoir faire tourner une application de 64 bits dedans. La même chose si je suis à un Raspberry Pi, je ne vais pas pouvoir faire tourner un truc Intel dessus, ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, Docker compartit la machine et il compartit l'OS et il n'est pas le hardware. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, on va avoir des mêmes espèces différents pour chaque image qu'on a démarrée. Donc on peut planter une image sans maman, sans planter le reste de la machine. Quand on est dans une image de cœur, on peut aussi avoir accès à une partie de l'information qui est dans la machine. C'est pour ça qu'on utilise quelque chose comme OpenShift qui va nous permettre de faire exactement ce qu'il faut. Parce que si on est à la main, ça peut mal se passer. On a un grand avantage d'OpenShift, c'est qu'en fait, on va pouvoir tourner sur des nodes physiques. Si il y a le cas ici, peut-être qu'on a des algéries. On va pouvoir avoir des machines virtuelles, si on veut. On peut aussi avoir un cloud privé. Quand vous avez plus de 3 machines, en général, vous pouvez dire que vous avez un cloud. Si vous utilisez un cloud, c'est gagné. C'est bon, c'est facile. Le moins cher, c'est celui-là. Et on peut mettre aussi dans le cloud public. Donc si ça te permet de s'inquiéter, de se mettre par exemple sur un node ou sur un cloud. C'est quoi ça ? Ok. Alors, comment on développe une application Tomcat dans OpenShift ou dans le cloud ? En fait, on va avertir la façon de développer. On va prendre notre ERA. On va l'écrire. On va l'écrire dans un Tomcat normal. Une fois qu'on a notre WebApp qui fonctionne, on va créer un petit main. On va prendre un Tomcat normal. Et on va en fait construire une image pour faire tourner notre application. Alors, il y a des outils qui permettent de faire ça. Parce que c'est des personnes à la main. C'est quand même un peu la bambouille. La Fabricette, par exemple. Donc en fait, on va créer notre WebApp. On va utiliser le plugin Maven qui va bien. Et puis, on va faire Maven fabriquer avec les bons paramètres. Maven, il va compiler la WebApp. Il fait un RAR. Il fait un JAR. Il prend juste les dépendances de Tomcat dont il a besoin. Il monte ça avec l'image qu'on lui a mis en paramètre. Et il veut même nous le déployer automatiquement sur Minisheed ou dans OpenShift. Je ne ferai pas une démonstration d'OpenShift online. Je marcherai sur les plateformes de mes collègues qui sont d'OpenShift. Et grosso modo, mettre une application dans le plan, une petite application, c'est très facile. Une grosse application, comment ça va être un peu plus compliqué ? Il y a une fonctionnement, une base de données. On va aussi devoir, pour ce moment-là, il y a tous les problèmes de savoir qu'on possède l'information. Donc, en fait, on va tout simplement, quand on déploie la WebApp, on va la déployer sur un code. Et on va donc avoir une machine, dans une instance opérale, qui tourne sur le TN quelque part, dans le plan. Alors, dans le cas, c'est qu'il est ici. Alors, Minisheed, c'est absolument bien. C'est un truc qui a un bon PC, ça s'est pas tout seul, ça marche. Ça permet de faire des démos vraiment sympas avec le cloud. Ça a à peu près tout le comportement d'OpenShift, ça a une jolie console. C'est très bien. Quand on veut utiliser quelque chose d'un peu plus sérieux, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs notes, il faut les installer. En général, chez Red Hat, on utilise, enfin, je pense que même par chez Red Hat, la plupart des gens utilisent un C2. Il y a des gens utilisés un C2. Donc, en C2, c'est un langage, c'est un outil qui permet, en fait, avec un script SSH, de pouvoir scrypter à peu près tout ce qu'on veut. Par exemple, il y a des gens qui ont écrit des magnifiques scripts qui permettent d'installer le cloud. Ça installe le master, ça installe le nombre de notes qu'on lui a dit. Si ça plante, il reprend dans l'endroit où il est. Il y a un truc, on peut écrire un désinstallant, enfin, en rien de temps. Du moment, on connaît les machines, quand on a mis les SSH, quand on a le password, on va pouvoir, vous avez des biopécis qui traînent à la maison, enfin, si nous en avez trois, c'est gagné, vous pouvez faire votre petit cloud pour expérimenter. C'est ce que j'ai fait à mon bureau. Pour mes étudiants, quand ils se passent la main sur le truc, j'ai pris des vieilles machines qui traînaient dans le bureau, je les ai empilées, j'ai mis dans les SSH, j'ai ouvert la fenêtre, et puis, à l'heure, j'avais mon plan qui fonctionnait, et les étudiants qui pouvaient expérimenter. Donc, un truc très sympa, que tout le monde a fait. Donc, je ne ferai pas la démo du ton 4, voilà, avec les sessions. Sur l'indichift, c'est quand même peut-être pas forcément très facile. Alors, je vais juste une salle sur la session réplication. En fait, pourquoi on fait de l'application qui compte ? Tout simplement, parce qu'on est en train d'essayer de résoudre un problème du protocole, HTTP 1.1. Il n'y a pas de connexion, et les connexions ne se supposaient pas être persistantes. Donc, évidemment, c'est un truc, on a beaucoup de chances de perdre une connexion, donc on va être obligé de garder les informations des utilisateurs, parce qu'on a un bon utilisateur qui va se connecter à chaque fois qu'il existe une page où elle existe. Donc, les webapps, elles utilisent des cookies pour stocker, en général, juste le session. C'est-à-dire une petite string, et l'information relative à la session est stockée par la webapp dans la session. C'est-à-dire, on fait session, le boot, et puis on met le... La session, c'est rien d'autre qu'une grande HMAP dans laquelle on peut mettre, en fait, du fond. Enfin, il faut quand même mettre raisonnable, parce que quand on a une... C'est une information en session qui font plusieurs médias, elle est échangée sur beaucoup de notes, ça va commencer à parcourcie le moins à être très bien, surtout sur nos vidéos de session. En général, on va donc vouloir quelque chose qui soit multi-node et dynamique. Donc, on peut peut-être optimiser, en général, le truc. Dans la session ID, par exemple, on va utiliser, on rajoute à la session ID une information qui permet de savoir sur quelles notes vous reliez. On va donc essayer d'être toujours stické, de toute façon, aller toujours sur la même note, de toute façon à améliorer les performances des postes. Et donc, on va répliquer toute l'information par le temps de répliquer. Alors, on se propose maintenant de déplacer notre application vers le cas. Donc, on va prendre... On aura aussi besoin de quelque chose qui va faire leur outil. Et on va pouvoir aller sur les différents... Dans le cas d'un cluster, les notes vont échanger, donc obligé à vendre en anticipé IP, l'information dont elles ont besoin. En sachant que le note balanceur, ça peut être ACPD comme le cas de l'an. Ou ça peut aussi être une pièce de hardware qui fait ça pour nous. Alors, quand on peut passer dans le cloud, on se retrouve avec un premier problème. C'est que, en fait, le cluster dans le cloud, on ne peut pas faire de multi-cast dans le cloud. Donc, on va essayer de régler le problème de plusieurs façons. Donc, on va essayer avec le même bouteille. C'est pas très... C'est pas très difficile. C'est tout préparé. Ils font ce qu'il faut. On ne sera pas obligé de mettre tout en bouteille. Et puis bon, c'est ça que le top 4. Donc, on a un peu cherché d'une autre manière. Une autre manière est donc, en fait, de créer une image de cloud. Ou en détendre une autre. C'est assez facile. En général, on ne fait pas sa propre image de cloud. On trouve quelque chose que quelqu'un a déjà fait. Et puis, on rajoute sur son instrument. Ou alors, d'utiliser, fabriquer, comme je l'ai dit, rapidement. Donc, au niveau de la réplication des sessions, quand on n'a pas de type casse, on va être obligé de faire un autre type de ping. Et dans le cas de... On est ici. On a fait un... des dérivés de... de l'infini spas, qui n'est pas présenté le premier ping. Alors, c'est un petit truc. Et en fait, le premier ping, il va utiliser les fonctions de couvert des disques qui permettent d'interroger... d'interroger les notes qui sont... enfin, les pommes qui sont en train de tourner dans le poster. Donc, il va falloir ajouter des permissions pour pouvoir, en fait, viewer les différents modes qui sont en train de tourner dans le poster. Alors, ça, c'était le machin de mes étudiants. Donc, ça, c'est une salle qui a été fourni par mes étudiants. Donc, on passe du multigas à une dernière disabilité qui va nous permettre, en fait, de découvrir les différentes modes. Alors... Donc, ça, c'est... On peut faire ça à la main. D'ailleurs, ce qu'ont fait... Ce qu'ont fait les étudiants. En fait, ça utilise get et HTTPS. Donc, il va falloir lui donner un... en différentes sessions. C'est la simple erreur. Dans laquelle on va mettre... un token qui permet d'envoyer le username et password. On fait un... En fait, ça peut faire un username password. C'est d'accord que... Le username password. Pourquoi ? C'est ce qu'on a un token qui est valide à certains temps. Et donc, en fait, on va faire un get au master qui pilote le cloud Kubernetes. On fait tout simplement un get. On lui dit quelle version d'API on est en train d'utiliser. On lui demande... On demande... Et dans le cas d'autres exemples, on demande ce qu'on a créé. Et dans ce cas-là, dans le cas, c'est sympa. Et on demande des codes. On vendra tous les codes. Donc, ça nous retourne une grande liste comme ça. Et... La syntaxe est vraiment facile à dire. On a une liste des codes. On a de la version. On a une certaine méta-data. On a des données de data. On a... Pour un des éléments, on va avoir le nom. Le nom du code. Sa génération. Et quand est-ce qu'elle a été créée. Et qu'elle est en train de tourner. Quelle est son adresse à l'intérieur du cloud. Et donc, on va pouvoir utiliser cette adresse-là pour envoyer par TCPIP l'information des sessions. Et donc, on a résolu le problème d'une façon assez élégante en copiant ce qu'ont fait les gens d'infini. Alors, au niveau de l'architecture, dans le cadre, on n'a pas acheté grand-chose. On a... On a rajouté une... 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 Qui va nous permettre d'interroger régulièrement... Un master. Pour avoir la résolution des... Des... Des différents codes qui pourraient être créés. Euh... On a créé une... Une interface... Qui va nous provider des members. Et donc, on pourrait utiliser ça aussi avec... Par exemple... Un fichier. Tout simplement. Un fichier qui contienne la liste des... La liste des nodes dans le cloud. Euh... C'est par exemple le blog que fournit Azure. Donc, en fait, on peut créer un... Un espèce de grand fichier qui est partagé dans toutes les nodes. Et on pourrait... Par exemple... On va avoir... Dans ce fichier... Stocker... L'adresse IP... A l'intérieur du... 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 Cloud. Et donc, on va utiliser cette adresse IP... Pour... Et... Récupérer... Euh... L'information... Enfin qu'on a l'adresse IP... On va pouvoir... On va pouvoir... Se connecter... Sur cette... Sur ce... Et... Lui envoyer plus d'informations... Des sessions... Donc... Euh... Bon... Donc là... Un... Qui est spécialement... Fait... Pour... Évidemment... Ça utilise... HTTPS... Donc... On va... En avoir besoin... Un certificat... Certainement... Euh... De variantes environnement... Et... On a besoin aussi de la... Pour... 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 Sous synchroniser l'ensemble... Pour... On a... Donc on a... Quand on fait un get-mondeur... Euh... On a aussi... Euh... On filtre... Les potes... Qui sont actifs... Euh... En fait... Quand on fait... Un get-mondeur... On peut se retrouver... Un get-mondeur... Qui se sont arrêtés... Donc... Ce serait pas une bonne idée... De les mettre... Dans notre... On peut se faire comme 4... Parce que... Bah... Ils vont pas répondre... Ça sera pas bon... Il y a... Un... Il y a un autre truc... Euh... C'est que la liste... Que nous donne... Euh... Le... Euh... Le... 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 Sur... Sur... Après... C'était pas lu... En... Cette liste... Et pas ordonnée... Donc... C'est amusé... De l'ordonnée avec l'ifetime... Parce que... En fait, vous êtes André... Ça normale... Et... Comparait à la$hète... Et avec celle qui vient juste de démarrer... Et... C'est pas très intéressant pour nous... Parce que... En fait on a envie de récupérer... L'information... Des autre nodes... Novell... La plus ancienne en premier, qui est la première qui a été démarrée, donc la première qui a été démarrée dans le cluster où on aura l'information de toutes les sessions qui ont existé. Donc la première qu'on met dans la liste, on est sûr qu'on aura l'information. Ma débo est basée sur un truc qui s'appelle le project 31, il y a beaucoup de documentation, tout ce qu'il faut pour monter ce qu'il y a ici. Il y a toute la doc, il y a des images, un petit peu brassé pour que ça marche, mais on peut y arriver. Et la partie de code qu'on a prépare, qu'on va inviter probablement un jour dans top 4, et dans le repositorie des étudiants de l'Université de Neuchâtel. Je veux remercier l'Université de Neuchâtel pour avoir fondé des étudiants qui ont fait cette étude et qui ont permis d'affiner le modèle que je viens de présenter. Je veux remercier aussi Kostam, qui travaille sur le projet 31, qui m'a conseillé d'utiliser Hyperiot dans ma démo, et qui a été d'une patience infinie pour répondre à mes questions où j'étais un petit peu paumé avec donc je ne comprends pas, ça ne marche pas, pourquoi, je n'ai pas de traces, il n'y a rien du tout dans mon code, j'appelle le lobby des guides, ce genre de choses. Alors, je vais prendre des questions si vous voulez, et après je vais essayer de faire une démo, tout est préparé, ça devrait marcher, j'espère, je pense que c'est quoi. Alors, est-ce que vous avez des questions, des suggestions sur la technologie, ou si ça vous intéressez ? Est-ce que vous avez envisagé de l'utiliser ? À un moment, j'avais vu qu'ils avaient travaillé sur l'utilisation de J-Group, pour faire... Enfin, si tu vas utiliser en dehors d'un open-shift, tu peux utiliser J-Group pour faire ton cluster, et donc pourquoi est-ce que vous n'êtes pas reparti sur ce type de point ? Quel était le problème, entre guillemets ? Alors, le problème, pourquoi on n'a pas pris J-Group ? Parce qu'en fait, dans le code de Tomcat, il y a un truc qui ressemble, le code de Tomcat, qui ressemble quand même beaucoup à une personne ancienne de J-Group. Donc, il y a aussi une philosophie dans la communauté Tomcat, c'est qu'on essaie de louter les dépendances, mais... Bon, J-Group, c'est le projet à mon niveau-là, il n'a pas de dépendances non plus, mais il a beaucoup de versions, donc c'est pas toujours très facile de savoir quelle version se choisir. Donc, on a plutôt préféré prendre le code de Tomcat, et puis ajouter ce qu'il fallait pour découvrir les notes qui sont en cloud. C'est... On a regardé avec les étudiants pour savoir qu'est-ce qui avait l'air d'autre peu plus simple, et on a posé la question à la communauté comment les gens voulaient faire. Dans une présentation, il n'y a pas de chiffre, on essaie de faire ça, si ça vous intéresse, j'ai envie de dire oui, mais on voudra mettre J-Group de... En sachant que le code qu'on a, c'est... Il n'y a pas inventé la bourse, c'est quand on peut déplacer des huites et puis les mettre ensemble. Il me reste le temps de faire les démos, oui. Alors, merci, je vais mettre à 1 et je vais situer les démos. Alors... Donc... J'ai... J'ai ici le master... Qui... Qui pilote de notes... Euh... Donc on a ici ma sœur... Et puis on a ici... Deux notes... Euh... Il y a une qui s'appelle Gris et l'autre qui s'appelle Lou... Il y en a après trois... Tu peux... Je ne suis pas très inventif, donc... Si c'est comme ça... Et ici, on a en fait un point d'accès... Euh... Qui permet de faire tourner... La démo sans avoir de... Sans avoir de Wi-Fi... Ni d'Internet... Ni avoir besoin de mettre des paquets de câbles... On a juste... Ce truc-là... Qui fait les alimentations... Est-ce que tu peux avancer... De tout monter... Est-ce que tu peux avancer ton note blanc ou bleu... Juste un peu, parce qu'on ne le voit pas... Juste... Un dépanché... Voilà... Nickel... Je vais dépasser un petit coup de laptop... On va trouver... Attendez... Ok... Voilà... Alors donc... On a un master... Donc c'est en fait... On... Il est bien occupé... C'est lui qui a toutes les images Docker... C'est lui que j'ai utilisé pour fabriquer mes images Docker... On a essayé un paquet... Je vous connaîtrai dessus tout à l'heure... Et puis je vous ferai voir toutes les images Docker... Comment on en bidouille une... Comment on l'attaque... Je dois avoir toutes les commandes en réserve... Et puis donc les notes... Ceuxquels... Je me suis contenté de les installer à des disciples... J'ai absolument rien fait dessus... J'ai des effondriques... Enfin... Je les ai essayé juste de rebooter... Quand elles ne marchaient plus... Et les rebooter... Dans certains cas... Je fais un SSH... Et puis... Je fais limite 0... Et puis je débranche... Et je remanche la prise... Ou alors... J'éteins certains cas... J'ai débranché la prise... Parce que... Quand ça se met à boucler... Il n'y a pas beaucoup de mémoire... J'ai un grand swap... Ça permet de récupérer... Des fausses manœuvres... Qui ne consomment pas trop de mémoire... Si il y a une fausse manœuvre qui consomme trop de mémoire... Euh... C'est des cartes rapides... Mais... C'est suffisant... Si il faut calmer ou moins... Ça sert... Alors... Euh... J'ai déployé... Euh... J'ai déployé... Euh... Euh... Donc... Euh... Une image de cœur... Sur chacune des notes... En fait... C'est Master qui... S'est occupé de... N'en mettre une sur chaque... Puisqu'en fait... Il va répartir la charge... En fonction... De ce qu'il y a... Si j'en démarre... Une autre... On va tomber au hasard... Sur l'une des deux... Euh... Je pense en fait... On va tomber au hasard... Sur la première... Qui est numéro 1... J'ai essayé... Toujours sur la première... Qui est numéro 1... Là... Et si on en démarre 1... On traînera sur celle-là... Donc... On peut commencer à scaler... Mais... Essayer de faire tourner... Euh... 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 On a un OS... Euh... On met une image Docker... Euh... On met... Java version machine... Euh... On met une logique... Pour faire fonctionner... Un cluster... Euh... Je préférais pas mettre plus de... De... Deux... Euh... Donc... Euh... J'ai tout installé... A partir de... De... De cette machine... Et en fait... Je suis connecté sur cette machine... Cette machine... Elle est... Elle est... Elle est pas dans... Elle est pas... Dans le cloud... Ni dans le cluster... C'est simplement... Si nous permet d'arriver... Si nous permet d'arriver... A nous tirer d'accès... Donc... Euh... Pour se connecter... Euh... A... C'est... 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 Je prends la... La configuration qui a été générée... Ce fichier de configuration... En fait... Il contient rien de... De... De bien secret... Je vais vous faire voir... C'est dedans... Ça se permet de se connecter... Mais... Dès que je pourrai... Réinstaller le truc... Ça va changer... Donc... Dans ce fichier... On a... On a... Euh... Les... Ce qui va nous permettre... De nous codélier... En SSL... C'est à dire... Euh... L'information... Euh... Du certificat... Euh... On a... Un... Un... Un certificat... Et... Euh... On a... Une date... Donc... On lui dit... Euh... Euh... Utiliser ce fichier de configuration... Et donc... En fait... Il va se connecter en SSH... Euh... Euh... En... Envoyer la... La... Euh... Euh... À Master... Qui va pouvoir nous répondre... Donc... Euh... Si tout va bien... Si je lui demande... Euh... Où en sont... Euh... Mes services Tomcat... Il nous devra répondre... Voilà... Il a répondu... Donc... Euh... J'ai... J'ai déployé... Avant de venir... Puisque... Euh... Mon image... Euh... En fait... Quand on déploie une image... Euh... Avec... Kubernetes... Il va aller vérifier... Que... On la vient... Donc... S'il n'y a pas de protection internet... Ça marche pas bien... Ça donne des erreurs... Des messages d'erreurs... Un peu bizarre... Euh... Donc... Si par hasard... Dans le blocker... Il n'y en a pas une autre version... Et évidemment... S'il n'y a pas de protection internet... Et bien... Ça se passe mal... En fait... Que... Le pod ne va pas démarrer... Donc on peut aussi visiter les pods... Je l'apprends... Je l'apprends... Je l'apprends... Je l'apprends... Ça c'est... Alors... Euh... Voilà... On va voir... Voilà... On va voir la visiter les pods... Donc... Normalement... Il doit nous répondre... Qu'il a deux tomes qu'à démarrer... Euh... Euh... Un petit moment... C'est la dernière fois que je l'ai tout installé en fait... Ce matin... D'ailleurs... C'est un puctueux... Où... Les pods ne sont pas partis... Dans mon ordre... Euh... Surtout pas... Euh... Démarrer les pods trop tôt... Parce que... En fait... Ma gestion d'erreur... Au niveau des exceptions de connexion... Elle est pas très bonne... Donc... Si j'ai pas de master pour me donner l'information... Euh... Euh... Je vais corriger ça... Dès que j'aurai un moment... Mais... Euh... Je n'ai pas le temps... Donc... Euh... On a nos pods... Donc on va pouvoir envoyer des requests... Euh... Donc... Euh... On va utiliser... Euh... Un truc... Qui ça s'appelle... HTTP... Donc... Euh... Euh... On lui met... Euh... L'information... Euh... L'adresse de master... Hein... Il ne bouge pas... Le port... Euh... Que nous a dit... Euh... Je l'avais déjà... Oui... Donc on a le port qui est utilisé... Donc on a le port qui est utilisé... Euh... Ouais... On a le port qui est utilisé... Et on sait que ça... On va pouvoir l'utiliser sur master... Donc là... Ça c'est Kubernetes... Sur OpenShift... C'est un peu plus... C'est un peu plus joli... Euh... Il a son propre DNS... Ce que je t'en ai... Je n'ai pas configuré ça dans Kubernetes... C'était un petit peu plus compliqué... Il fallait en faire tourner une image de plus... Et il fallait la compiler... Parce que visiblement... Elle n'y était pas... Euh... J'ai pas pris trop de risques... Euh... Je prends le truc... Il est sur l'adresse de master... Donc il ne me reste plus qu'à faire... Euh... Mon... Euh... Alors... On va commander... Je suis très mauvais pour taper les commandes... Evidemment... Euh... Evidemment... C'est pas la machine... Donc le contrôle... Il est de côté... Et voilà... Donc... Euh... HTTP... Euh... C'est simplement un petit programme... Euh... Ça doit être Python... Je crois... Ouais... Ça doit être Python... C'est comme ça... Qui va nous... Qui va faire un request... Euh... On lui a donné le port de Tomcat... Donc il va tomber sur un Tomcat... Et on lui dit de... Quand on crée une information de session... Euh... Dans un fichier qui s'appelle session 1... Donc on crée un request... Et alors... Ça a marché... Il y avait toujours un Tomcat... Il a répondu... Et euh... Si je fais un autre request... Euh... Donc euh... Il est sur une des nodes... Euh... Si on regarde la... Si on regarde dans le master... On peut trouver exactement... S'il est en train de tourner sur celle-là... Ou sur celle-là... Et en fait... On va se contenter de faire un certain nombre de requests... Pour voir... Si ça va changer... Donc on a euh... Euh... Dans le... Dans le... Dans le truc... On voit bien... Donc on a ce qu'on a appelé... On a... On a... C'était un cookies... Euh... C'est une nouvelle session qui a été créée... Et il est allé... Il est allé... Il est allé... Et l'adresse... Euh... Dans le... Euh... 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 Un pod qui a servi... Euh... Un request... Donc on va faire un autre request... En lui envoyant la même information de session... Et... Si tout se passe bien... Euh... Il n'a aucune raison de tomber sur le même... J'en ai que deux hein... Donc il y a... C'est quand même que 50%... Donc quand ça marche pas... Je démarre des instances... Et au bout de... Non ça marche... Là j'ai eu de la chance... Euh... On est... Tout de suite du... Du... Du premier coup... Là on était euh... Euh... Un... Sur ce serveur... Et là on est tombé sur un autre... Sur un autre pod... Donc on est sur une autre instance de cœur... Qui fonctionne à l'intérieur du cloud... Le compteur euh... A été augmenté de... De 1... Donc euh... Le cloud fonctionne... Alors... Tous les phrases qui... De temps qui me restent... C'est pour des questions... Euh... Je sais que t'es très intéressé à avoir euh... Des trucs de Docker... Donc on va se connecter un moment sur Master... Et puis montrer euh... Ce qu'on est capable de faire... On fait une pause si tu veux... Pardon ? On peut faire la pause si tu veux... On peut faire la pause si tu veux... Ben c'est à dire qu'après euh... Je fais une démo qui a un autre sujet... Ok... Donc si vous avez des questions euh... Allez-y... Et là comment ils ont... Communiqué là ? Pour... Les deux DOMCAP ? Alors... Les deux DOMCAP en fait euh... Ils... Ils sont... Dans... Sur ces deux nodes... Ils utilisent... Ils sont en fait... À l'intérieur du cloud... Et ils utilisent euh... Euh... Un port euh... TCPIP... Et pour ça qu'on se connecte... Il fait un... Il ouvre une socket euh... D'une node sur l'autre... Et il a un... Il a un... Euh... L'information de la session... Qui dans le cas est euh... De session IP... Et puis euh... Le compteur... Un truc très beau... C'est... Ca fonctionne exactement comme euh... Comme euh... Comme le cluster top 4... C'est à dire que euh... Chaque node va ouvrir euh... Un certain nombre de connexions euh... Avers les autres nodes... Et vont échanger l'information de session... J'imagine que ça fonctionne de la même façon... Ah je ne sais pas... C'est à peu près le même truc que oui... En fait on se connecte... Et puis on échange l'information... Des... 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 Qui est contenue dans les sessions... Donc en fait la clé de stockage... Dans cette session IP... Et puis euh... Et puis euh... On va avoir un chemin... Là le... Un truc à l'intérieur... On ne fait pas de récemment... Il faut se mettre... C'est le nom Alain... C'est le nom du... C'est le nom euh... du pod... Un peu que... On voit un nom assez joli et c'est le même nom que celui que j'ai eu quand j'ai listé l'époque. Je peux le remettre derrière. On fait le catcode, on devrait avoir le même nom. Sinon j'ai perdu l'information. Ah, c'est bien ça, c'est bien même. Voilà. Autres questions ? À quel moment les éditions sont devenues changées ? Très précisément, avant d'envoyer la réponse. De façon à éviter de perdre des données. Comme ça on est sûr qu'on a fini le traitement. En fait, il y a une rave, en tout cas, qui vient de faire ça au moment. Donc là, si on tue un bot, il va remettre ? Si on tue un bot, il va remettre. C'est en train de tomber, ça me gêne. Je vais donner un coup de main. Je vais enregistrer. Je vais faire des brignons. Ça va remettre ? C'est bon ? Ou je trouve, je sais. Alors bon, on va essayer. On va tout simplement diletter un code. Et là, ça va tout planter, mais... On pense que ça marche. Voilà, ça a marché. Donc on fait bctn. On lui demande de diletter. On veut diletter un code. Et puis on en prend un au hasard. Et cela ne va pas marcher, mais bon, ça ne va pas marcher. Donc il a été celui-là. Si on regarde, si on fait get load, il y en a un qui est terminating. Il y en a un qui est cluster-creating. Et normalement, comme j'ai bien mis la bonne image Docker d'ici, tout devrait bien se passer. Parce que c'est le gros problème. Si j'ai trois images Docker, il va la chercher. Et je n'ai pas de réseau. Donc ça va s'arrêter. Enfin, cette instance sera perdue. Mais ça n'empêche pas le truc de continuer de fonctionner. Alors on attend. C'est pas tout à fait rapide. Alors on peut aller regarder de quoi il se plaint. Donc on peut faire QB CDL et puis on peut lui demander le log. Parce qu'il ne va pas bien. Et il va nous dire pourquoi. Alors si j'arrive à cliquer. Mais oui. C'est un peu trop vite. Alors je peux lui demander le log de celui qui ne va pas bien. Et qui est en train de mariner. Voilà. Alors Master va donc prendre l'information. Et alors on dit qu'il est en train d'attendre qu'il démarre. En fait, il peut être simplement patient. Mais l'application Docker ne doit pas fonctionner. Puisqu'il lui reste toujours une instance. Alors on va peut-être passer le temps de la session. Normalement elle marche plus loin. Voilà. Et la session est toujours libre. Le moteur est passé à croire. Et on a un des potes qui est arrivé. Voilà. Bienvenue. Donc si on continue de jouer. On va finir. C'est bon. Je ne me suis pas trompé en tableau. Je n'ai 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 pas trompé en tableau. Parce qu'un effort en gros, c'est plus bon. Voilà. Donc si je continue de faire mes requests, à un moment, je devrais tomber sur celle-là. On est toujours sur l'autre. Voilà. On est toujours sur l'autre. Voilà. On est tombé sur la nouvelle instance que l'on a fait et remise. Et elle a toujours la bonne information et les sessions. Donc les sessions sont bien répliquées, même si on arrive. Normalement, ça marche aussi si on débranche. Mais je prendrais rapport aux questions avant de débrancher. Alors, tu voulais voir comment... Oui, ma question, c'était pas mal. J'avais utilisé un peu le prio. Et donc, j'avais pas mal de questions sur comment tu construis tes propres images et comment tu les gères. Est-ce que maintenant, dans Docker, tu as l'information déjà de... Alors, je vais... De la source. Enfin, je me disais... Target, hein. Donc en l'occurrence, ARM. Alors, je vais... Je vais faire voir brillamment comment... Comment c'est fait, si j'avais pas tapé dans mon université. En sachant que... Je... Je ne trouve pas plus d'aura. Et voilà. Evidemment, la clé a changé. Donc, je l'efface. Donc, je l'efface. Enfin, non. C'est... Il faut que j'efface la bue numéro 4 de mon petit chinois. Voilà. Il faut que ça a un problème quand je ferai l'autre démo, puisqu'en fait, je ne vais pas arrêter, j'imagine. Donc, normalement... Je vais continuer à me connecter. Je rentre le mot face, qui est celui qui est sur la palette... Pilot, hein. Je n'ai pas changé. Donc, je suis connecté sur Master. Et donc, là, je peux faire un Docker PS. Je vais avoir... Si je tape des Docker, si c'est mieux. Un peu des trous noirs. Donc, là, je peux lister les images. Alors, je vais faire un tour, comme ça, je vais pouvoir avoir un petit peu... Donc, en fait, on utilise... Donc, mes dates sont un peu folkloriques, parce que j'ai eu trois minutes de dates. En fait, si lui, il ne marche pas, eux, ils ont des dates folkloriques. Donc, on tag des images. J'ai tagué des images dans le passé. Donc, après, ça ne marchait pas du tout, parce que tout ça, c'est basé sur la date. On essaie toujours d'avoir le dernier. C'est Continuous Development Integration. Donc, on essaie toujours d'avoir la dernière version de tout. Et évidemment, ce n'est pas la bonne date, mais ça part complètement. Donc, dans ma prochaine démo, je n'aurai pas besoin de ça. J'aurai un Raspberry qui a une horloge qui me permet de tenir le temps de déplacer la démo de l'endroit où on l'a poursu jusqu'au jug ou à la conférence. Une petite carte qui est grande comme l'oncle, qui a une petite batterie, une petite enroge temps réel. Le gadget, je l'ai acheté, mais je n'ai pas eu le temps de le montrer. Donc, si on regarde... Je vais faire ça. Donc, j'ai dans mon... J'ai dans mon... J'ai dans mon... Donc, le Dockerfile, c'est le Dockerfile. Le Dockerfile est tagué. C'est la même. Il ne faut pas jouer le mot. Il ne faut pas ouvrir parce que le modèle n'est pas bonne. C'est ce matin. Donc, j'ai tagué ce matin pour être sûr que je puisse arrêter de marier un code. Je n'ai pas toute l'impression que ça marche, mais en effet, c'était bien ça mon problème. Alors, comment les images sont créées ? C'est assez simple. En fait, on a simplement un Dockerfile, je pense que... Donc, tu fais le Dockerfile sur ton script ? Je fais mon Dockerfile sur ton API. Je pense que c'est un Dockerfile. Et puis là, je peux te faire un... Je peux te faire voir ce que j'ai changé. Alors... J'ai... J'ai pris une image qui existait déjà. Voilà. C'est très facile de créer une image. Il y a une commande qui permet tout simplement de... 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 de faire un Tarball. Et puis de créer ton image à partir du Tarball. Donc, on peut faire ça aussi. C'est ça. Donc là, je suis parti d'une image qui a été déjà faite. Tout simplement parce que je comprends vraiment la boucle, là. C'était avant, hier soir, après midi, hier ou deux. Donc, je suis parti d'une image qui existait déjà. J'ai changé cette qu'il y avait au départ. Parce que, évidemment, je ne trompe pas un instant OS. Et... Je... Je suis parti en 64 bits. Parce que... Je n'ai pas... Compilé... Le kernel... Pour le Brasbevi en 64 bits. Voilà. Donc, dedans... Ben, j'ai... Je vais remplacer le Royaume Instinct par... Le RAD du... C'est ça qui est pathologique. En fait, ça, c'est la... C'est la distribution de RAC pour... Pour RARM 32 bits. Donc... Eh bien, je RAD. Je RAD mon tarpale. J'ai une tarpale qui est compressée. Et on monte. C'est-à-dire qu'en fait, il va être... Automatiquement... Docker va... Exploder... Le mettre au droit. Ensuite... Bon, j'ai ajusté quelques liens parce que... On regarde parler. En effet... En effet, on est un Fedora. On a mis des alternatives. On met le lien. Ça marche. Je... Je... Je copie mon jar. Hein. C'est... C'est un petit jar... On peut le lancer à la main sur la machine. Il va démarrer... Il va démarrer... Temp 4... Sur le port du template. Et puis... Il va démarrer ma WEPAP qui est dedans. Je le copie dans Déployment. Et... Le... Le script de démarrage... Va s'avoir passé tout de suite. J'ai rajouté... Ma variable d'environnement... On va avoir... Mon EPSpace. On peut faire ça dynamiquement... Si on utilise... Fabriquet par exemple. On pourrait faire ça de façon un petit peu plus subtile. En ayant défini... Ça un peu mieux. Mais enfin... C'est assez facile quand même. Et puis... Ben... Je n'ai pas changé d'entour de plus. Euh... Il y a un bug... Dans le... Dans le... Dans le script de... Le project... En V1 que j'ai copié. Euh... En fait... Le problème dans la Java Option là... Il calcule la size de la mémoire. Mais... Il ne la calcule pas bien. Il prend le choix pour le même temps. Donc... Je me suis retrouvé... On est... 5 gigas... Sur mon Raspberry Pi. Et... Évidemment... Les deux notes se sont planchées. L'une après l'autre. Et... Je ne connais pas pourquoi. Euh... Et en plus comme un seul... L'une s'est planchée assez rapidement. Euh... Avec le voyant allumé. Donc... On est un peu inquiet. On hésite toujours à débrancher un truc. Avec un disque qui a enfin tourné. Et qui en est plus de tout le temps. Et en fait... Tout simplement... Il y a une erreur de logique dans le... Donc j'ai enlevé... Euh... J'ai enlevé... Tout ce... Tout ce qui avait été une part. Je démarre tout simplement. Bon... J'ai Java. Je monte la face. Et... Euh... Donc... C'est à peu près. Et... Et ça marche. Comme vous l'avez déjà vu. D'autres questions ? D'autres questions ? Donc si on avait une connexion internet. On pourrait fabriquer une autre image. On aurait pu changer la web app. La recompiler. Et puis... Bah... Il suffit de changer de là. Et puis... Il suffit de faire... Docker. Euh... Dockerfile. Et... Hop. On se retrouve avec une autre... Une autre image. Voilà. Vu qu'elle a... On se connecter sur son compte Docker. Et puis... La toucher. Et n'importe quoi que vous voulez. C'est à dire que... Vous devez vous connecter sur le cœur. Euh... Il reprend de moi. Je vais faire problème avec vous chez vous. Il suffit d'avoir euh... Des raspberries. Tu... Tu peux occuper ton week-end, je pense. Sans aucun problème. Je vous remercie. Il suffit d'avoir encore une question. Merci. Je vous remercie. Merci.